Aujourd'hui c'est le début de la Fashion Week à Paris, Paris, capitale de la mode, c'est une vieille histoire ça ? Oh là là là, bien sûr, la mode et Paris ça date pas d'hier. D'ailleurs, si vous êtes d'accord ce matin, on va faire un petit voyage dans le temps et se replonger dans Paris il y a 1000 ans. Paris, déjà en pleine révolution vestimentaire. Une révolution venue de Provence avec la jeune épouse du roi des Francs, Robert le Pieux. Cette nouvelle reine s'appelle Constance. Elle est jeune Constance, elle a à peine 17 ans et elle est montée à Paris avec tous ses copains. Une bande de jeunes dont les cris et les excès résonnent dans le vieux palais de la cité. Et ils bouleversent les codes ces méridionaux, c'est les nouveaux influenceurs de l'an 1000. Faut dire, ils ont un sacré look. Les garçons ont des bottines extravagantes terminées par un long bec recourbé avec par-dessus des rubans colorés aux jambes. Les filles c'est pas mieux, elles poussent l'audace à porter une longue jupe fendue sur le côté. Pour les anciens à Paris, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces bitnics qui défilent comme ça dans les rues et dans les salles du Palais Royal ? C'était du jamais vu, oui, c'était il y a 1000 ans et Paris déjà inventait la mode. Paris donnait le ton mais c'était pas encore la mode comme nous l'entendons. Non, bien sûr, pour que Paris impose à la mode le rythme infernal des saisons et des défilés ambiance fashion week, il va falloir attendre le second empire au 19ème siècle. A cette époque, les élégantes parisiennes ne jurent que par la crinoline, une armature d'osier ou de métal pour faire gonfler les robes. Mais au fil des années, les robes s'enflaient de plus en plus, elles prenaient toute la place et les victimes de la mode ne pouvaient même plus s'asseoir. Ah ça, non franchement, Amandine, si on avait continué comme ça, vous auriez même pas pu entrer dans le studio RTL. Heureusement, un créateur parisien venu d'Angleterre, un certain Charles Frédéric Worth, a décidé de venir à la rescousse de la jante féminine en allégeant et en réduisant un peu tout cet accoutrement et même mieux. Pour permettre aux belles clientes de tranquillement choisir leur modèle, c'est lui qui a inventé le défilé de mannequins vivants. Ça se passait rue de la paix, dans l'atmosphère feutrée d'un salon de réception de jolies jeunes femmes, vêtues des dernières créations, improvisées quelques pas devant les clientes assises et attentives. Là encore, on n'avait jamais vu ça. Bon, il avait des idées incroyables ce Worth. Ah, il n'arrêtait pas d'inventer des trucs ! Même le vocabulaire de la mode a dû s'enrichir avec lui. Ça partait dans tous les sens, du volant à dents, du plissé somptueux, du ruché, du rouloté. Et alors, ça marchait toutes ces inventions ? Ça cartonnait, Yves ! Même l'impératrice Eugénie est devenue une cliente assidue de Worth. Et comme le succès était au rendez-vous et comme il fourmillait d'idées, il a décidé d'aller encore plus loin en imposant une mode nouvelle chaque été et une autre chaque hiver. C'était le début des saisons été-hiver. Exactement, Amandine. Et c'est depuis cette époque que Paris est devenue la capitale mondiale de la mode. Merci, M. Worth. Et vive la Function Week en bon français. Demain, vous nous parlez de quoi ? Eh bien, demain, nous parlerons d'un homme qui, il y a un siècle, a révolutionné le monde scientifique avec son étude sur la relativité à Albert Einstein.